stratégie conseils astuces bullshit voici les backstage du 1000 euros challenge des stagiaires bon déjà tu as un gars qui boit son café il a l'air quand même hyper sympa faut dire la vérité et ils sont venus pour affronter le plus gros challenge de toute leur vie et ce qu'on peut dire c'est qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça c'est impossible d'y arriver alors déjà sur une de ces scènes il ya une première réaction très très forte quand il avait marqué que c'était des marketeurs pro et de l'autre côté il disait j'ai un problème avec l'argent c'est compliqué l'argent etc etc et les gens n'ont pas compris ça est ce que moi je peux comprendre parfaitement c'est à dire qu'en gros on croit que marketeur c'est la même chose qu'entrepreneur c'est quelqu'un qui fait de l'argent avec tout avec rien etc or c'est pas du tout le même métier un marketeur c'est quelqu'un qui va prendre une entreprise va sublimer son message et en résultant il ya plus de revenus plus de clients plus de notoriété qui va se créer là en plus il y avait des marketeurs et des copywriters et un copywriter son but c'est d'écrire et là en l'occurrence on leur demande de faire quelque chose qui n'a rien à voir c'est de la vente c'est de l'argent rapide c'est pas du tout autour d'un business etc donc c'est un exercice qui n'a rien à voir et qui vient toucher une de leurs peurs les plus profondes c'est celle justement d'être capable de générer de l'argent à volonté donc c'est vraiment un truc était important voilà donc le contexte il est simple on était en belgique ce sont des clients de d'une formation en marketing que je faisais et ils sont venus et une partie de leur stage c'est de faire le 1000 euros challenge mais il faut savoir qu'avant ça ils ont suivi plusieurs mois de formation à distance et que dans le cursus il ya un bootcamp une semaine quelque part dans le monde dans lequel le matin on travaille sur des compétences humaines la psychologie et ce genre de choses et l'après midi 1000 euros challenge et ils sont livrés à eux mêmes tout ça c'est qu'une partie de la formation bien évidemment et le reste c'est du marketing des cours des exercices etc faire longtemps comme toujours il s'agit de transformer cette euro et son intelligence donc là pour le coup les règles du jeu sont les mêmes pour eux c'est les règles de 1000 euros challenge si tu les connais pas tu as une semaine donc en l'occurrence ici six jours seulement pour transformer un euro en 1000 euros pour ça tu n'as pas le droit d'utiliser ton réseau tu n'as pas le droit d'utiliser tes business actuels et tu n'as pas le droit d'utiliser ton argent et de faire des choses illégales tout le reste c'est ok tu peux y aller pour réussir des 1000 euros vous le saurez en regardant la fin de cette vidéo alors vous partez sur quoi pour le moment on a plusieurs idées alors un des trucs qui a été le plus reproché c'est le fait qu'on s'attarde pas sur les stratégies je comprends parfaitement que ce soit frustrant et en même temps c'est compliqué parce qu'il ya plusieurs équipes au sein des équipes des fois il y en avait des stratégies différentes ils ont changé beaucoup de stratégies et contrairement bien à une maison de télé réalité on peut pas avoir des caméras partout c'est pas un confessionnal surtout là on avait deux maisons c'était des grandes maisons puis il y avait des choses qui sont en liberté ils n'ont pas de caméra et surtout ce sont pas du tout des personnes qui sont habituées aux réseaux sociaux au fait de se filmer etc donc on peut pas leur demander ça et nous on n'est pas équipé pour suivre ça alors effectivement ben on est un peu au compte gouttes on fait plutôt des bilans on essaie plutôt en fin de journée de résumer mais c'est pas la même chose que de suivre l'action en même temps et tout surtout qu'on sait pas à quel moment les graines qu'on a planté vont payer alors pour donner un peu les stratégies qui ont été faites il y en a qui ont vendu diverses choses donc baby sitting prestations de choses que ces personnes la savaient faire comme du marketing comme du copywriting donc ça c'était ok à partir du moment où elle n'utilise pas leur réseau actuel ça c'était absolument ok de vendre des choses qu'on sait faire parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire qu'on soit masseur kinésithérapeute ou peu importe on peut vendre par exemple il y en a une qui a fait proposé du baby sitting c'est ok pas de souci on a eu des gens qui ont tenté de faire une sorte de mini commerce avec des produits pour la fête des pères puisque on était proche de la fête des pères et d'autres autour plutôt de vendre des hudis donc un hudis c'est un sweat à capuche donc voilà il ya eu vraiment des choses très éparses qui ont été faites et on a une équipe qui elle s'est plutôt travaillé ensemble et qui a choisi de vendre une prestation qui permettait à des naturopathes si je me trompe pas et je suis désolé si je me trompe mais tout simplement d'avoir du contenu prêt à poster sur instagram donc on voit que c'est parti dans tous les sens et c'est exactement ça l'état d'esprit du 1000 euros challenge posez la question de 3 et 1 euro donc vous cumulez 3 euros et vous vendez déjà là on voit évidemment l'exposé des règles au début il est très important investissez les biens puisque l'instant que c'est là vous servir vous aider la linéaire normalement en général d'un air faire plutôt presque rien un petit peu de l'op et après évidemment il ya une caméra donc on doit faire attention aussi parce que c'est pas la même chose que quand on le dit sans caméra il ya beaucoup moins de spontanéité ce ne sont pas des acteurs j'en suis pas un non plus et évidemment ça crée un petit sentiment de faux parce que tout simplement on n'est pas habitué c'est c'est pas notre métier nous à la base on est marketeur on est entrepreneur donc on apprend évidemment je peux atteindre justement alors là on peut voir un autre une autre personne parler justement de l'intérêt pour lui de faire 1000 euros on avait vu cette jeune femme élodie donc en parler après enfin juste avant on a vu guillaume et en fait on voit que pour eux c'est pas du tout évident de faire 1000 euros comme ça c'est pas instinctif c'est pas une compétence qu'ils ont et on voit bien que ça va être un vrai challenge et qu'ils sont venus là pour ça et que ça les met en difficulté c'est normal donc donc la scène de travail scène de réunion la journée est cruciale parce qu'elle va donner le ton c'est huit mois que j'essaye de dire autant que j'en ai chaud déjà deux commandes 25 euros ca alors là c'est important parce que on voit que la première journée elle prend plus de la moitié de la vidéo et ça c'est juste normal en fait dans la première journée c'est là où beaucoup de choses se passent parce qu'on doit choisir sa stratégie se coordonner en équipe mettre en place les premiers trucs et c'est toujours la mise en place qui est plus longue et donc effectivement c'est là qu'il se passe plein de choses c'est pour ça qu'on en discute beaucoup c'est pour ça que ça prend du temps c'est pour ça que dans la vidéo ça prend une énorme partie parce que c'est vraiment là que les choses se rôdent et c'est là qu'on met beaucoup d'espoir dans sa stratégie évidemment parce que si on n'a pas d'espoir on l'a fait pas et nécessairement les autres jours on ne fait que dérouler la stratégie qu'on a mise en place c'est à dire que ceux qui ont voulu vendre des trucs pour la fête des pères ont contacté un maximum de personnes évidemment quand j'ai contacté un max de personnes c'est de leur famille de leurs amis etc pour se remettre dans les conditions de quelqu'un qui repart de zéro interdiction d'utiliser ses contacts professionnels et ses clients ils ont pu vendre ils ont poussé ceux qui ont vendu des choses aux naturopathes ont essayé de contacter des écoles enfin bref ça s'est beaucoup bagarré et en fait pendant les trois jours qui suivent c'est que ça qui se passe et c'est pour ça qu'on le passe en accéléré parce que il n'y a pas grand chose de passionnant à regarder à part des coups de téléphone à part des closings à part ce genre de choses donc évidemment on ne montre pas tout ça et ensuite il ya un autre problème c'est que la plupart du temps on n'est pas derrière avec des caméras en train de suivre parce que c'est un stage je le rappelle ils ne font pas que ça le matin ils étudient ils travaillent ils pratiquent sur du marketing pur ou du copywriting et seulement l'après midi c'est 1000 euros challenge sauf que dans la vie le business ça se passe pas comme ça quand on a lancé un hameçon et que ça a mort on n'a pas choisi que ce soit le matin l'après midi etc on n'en sait rien et nous on n'est pas là avec les caméras allumées tout le temps parce que je le répète c'est pas une logistique de de télé réalité du tout donc forcément ben on a plein de moments qu'on est obligé de raconter qu'on peut pas suivre à l'instant t dans ce genre de conditions alors là bien évidemment j'ai dit stop donc là il ya un moment qui est crucial alors évidemment la scène fait fake parce que elle a été reconstituée en gros elle s'est pas passé exactement comme ça dans la forme mais dans le fond c'est exactement ce qui s'est passé arrivé au jour 4 on a je ne sais plus combien d'entre eux qui me disent ouais bertrand c'est trop bien j'ai déjà énormément grandi j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher ça m'a débloqué plein de choses etc sur le discours génial on pourrait dire canon mais dans la réalité non parce que dans la réalité ils sont à 99 euros 104 euros 238 euros et on est au jour 4 il en reste que deux et on n'est pas du tout aux mille euros donc là je me sens obligé de pas pousser une gueulante et ça ressemble vraiment à ça c'est dire que les mots je les ai pas notés ils sont pas scriptés mais c'est vraiment ça c'est ça l'ambiance et alors oui encore une fois je le répète on n'a pas la logistique donc le moment où c'est sorti on était dans des choses professionnelles et puis il ya des choses un peu quand même pas un peu très confidentielle qui sortent parce qu'on parle de choses qui sont propres à chaque personne sont des clients ce sont pas des gens qui sont venus pour faire de la télé réalité du tout mais le fond du message c'est ça c'est il ya un endroit où arrêter de me raconter des conneries arrêter de me dire oh là là c'est génial je me développe comme un malade ou comme une malade je sens que je fais des pâtes géant alors que ton mille euros challenge il sert à rien et donc mon discours c'est écoute que tu t'y développe ces canons que tu découvres plus qu'un mille euros challenge en faisant cette aventure j'en suis ravi par contre me bullshit pas et arrête de te bullshiter aussi parce que qui va se passer c'est que dans deux jours tu auras pas atteint tes mille euros mais tu te donnera l'excuse de ah oui non mais en fait j'en avais pas vraiment besoin moi j'ai découvert autre chose blablabla blablabla non niête que tu les atteignes que tu ne les atteignes pas dans deux jours moi ce qui compte pour moi c'est qu'au moins tu te sois bagarré comme un malade pour y arriver et ça te donnera un nouvel apprentissage que tu ne trouveras jamais si tu refuses le combat et c'est ça que je leur dis en fait ok s'il vous plaît je vais vous demander de venir ici s'il vous plaît la scène est jouée je vais pas la passer on a vu on a un objectif qui est clair voilà à nouveau donner une excuse de pas réussir à générer mille euros ça servait à rien de venir vous me faites pardon c'est pas le cas ça c'est peu importe et effectivement derrière c'est joué comme ça mais c'est un vrai c'est un froid il ya un froid qui est passé je peux te dire qu'il faisait pas les malins que que vraiment pour le coup enfin c'est ça l'a pas fait quoi il y en a qui sont partis pleurer il y en a qui sont vus en équipe et vraiment et là encore une fois c'est une scène qui est difficile à jouer parce que c'était très émotionnel mais dans la réalité c'est comme ça que ça s'est passé et le lendemain matin pareil il a fallu que ça discute ça s'y fasse et mais par contre le moral n'avait plus rien à voir là il s'est passé vraiment c'est de cette façon que ça s'est passé c'est à dire ça a été un peu un moment magique mais il n'y a rien de magique en fait dans la réalité c'est à dire que là où il avait un peu baissé les bras d'un seul coup il les relève ils repartent ils sont à fond ils renvoient coups de fil machin etc les graines qu'ils ont planté pendant quatre jours cinq jours ça commence à fleurir et forcément ça fait qu'il se passe plein plein de choses et que on se met à voir des opportunités qu'on n'avait jamais vu certains changent de business par exemple le coup des hoodies si je me souviens bien elle l'a pas lancé au début elle l'avait l'ensouillé au début elle avait l'ensouillé l'idée et en fait derrière quand elle l'a l'ensouillé elle n'avait pas fait grand chose au quatrième au cinquième jour enfin juste après ce moment là elle dit non non je le fais elle le fait elle met en vente et boum elle fait une vente alors la vente c'est 70 euros mais pour elle c'était un pas énorme et ça l'a vraiment marqué elle était super heureuse et c'est ça qui s'est passé à partir de là pendant les deux derniers jours beaucoup beaucoup de conversions donc effectivement je suis très content de mon coup de gueule et je suis très content de leur réaction encore plus d'ailleurs parce que on voit bien que tout se passe dans la tête en fait excellent en chaque prospect là si je reviens là pas tout ce qui a suivi putain voilà là par exemple cette fille là la élodie génial en fait élodie c'est une nana qui vraiment quand elle est venue c'était compliqué pour elle de vendre ses services très compliqué pour elle de vendre ses services et le fait qu'elle ait réussi à le faire qu'elle est enfin elle a fait plus en six jours là que ce qu'elle avait fait je pense pendant des mois en termes de développement de ses compétences et de son activité est génial génial donc forcément que du bonheur pour ça vous allez voir c'est faux à top alors mais tu dis faites des résultats carrément et donc là pour le coup effectivement là cette scène là elle est totalement vraie c'est à dire qu'on se fait vraiment un tour de table on a deux caméras des micros des machins et puis on se fait le tour de table dans lequel on parle de des résultats c'est vraiment ça l'idée donc là les résultats sont vrais à 100% donc c'est un résultat de groupe ça c'est important contrairement à beaucoup de 1000 euros challenge que je fais où là c'est en individuel pourquoi en groupe bah parce que déjà ils n'ont que six jours d'habitude il y en a sept ensuite parce que ils ont que des demi-journées ils doivent travailler tout le reste du temps c'est un stage qui est très complexe très lourd ils font beaucoup de choses ils se couchent tard etc et donc c'est pas facile et ils ont pas les mêmes armes que tout le monde donc forcément le fait de les mettre en groupe ça leur permet d'avoir cet avantage là au moins autre raison pour laquelle je les mets en groupe c'est parce que normalement quand on fait un 1000 euros challenge on est dans un endroit où on peut rencontrer des gens on peut aller dans des villes on peut interagir avec des gens dans la rue et ça aide à lancer la machine or eux ces stagiaires là quand ils quand on fait des stages ensemble ce qui se passe c'est que on est isolé on est souvent à l'étranger avec des gros décalages horaires alors ici on est en Belgique mais celui d'avant on était au costa rica celui d'avant en république dominicaine et donc forcément ça rend les choses encore plus compliquées parce que c'est pas dans la rue qu'on va faire notre argent en tout cas c'est plus complexe surtout costa rica république dominicaine il faut parler un minimum espagnol c'était pas leur cas à ceux qui sont venus et nécessairement bah tout ça fait que le fait de les mettre en groupe ça a du sens ils s'aident ils s'entraident ils se développent et puis dans le cadre de la formation aussi ça a un énorme sens parce qu'après ces groupes là reste soudés après le bootcamp et la formation ne s'arrête pas avec le bootcamp leur formation marketing elle continue et ce sont des gens qui vont continuer à céder dans leur vraie vie dans leur vraie carrière et tout donc c'est énorme de faire ça pour moi comme ça mais maintenant j'attends un peu plus que 1000 euros quand même parce qu'ils sont beaucoup et en l'occurrence bah là le premier groupe le fait ça c'est super important quand on dit 2133 euros ici on voit que leur cagnotte s'élève à ça ce qu'il faut comprendre c'est que 2133 euros c'est le chiffre d'affaires et donc là c'est super important qu'on le comprenne le chiffre d'affaires se différencie de l'encaisser donc là ici 2133 euros pour l'équipe précédente c'est vraiment ce qu'ils ont signé ce qu'ils ont réussi à avoir comme contrat et ce qu'on leur a garanti qu'on allait les payer pour telle ou telle prestation mais seulement il faut faire la prestation etc mais la prestation est vendue donc on est sur 2133 euros de chiffre d'affaires réalisés eux en l'occurrence la première équipe si je me souviens bien ils avaient perçu très peu de ces 2200 c'est 2133 très très peu je crois qu'ils ont perçu 150 200 euros et le reste ils le percevront jusqu'au 1er janvier qui a suivi donc là pendant le stage on est en juin donc là la seconde équipe qui est ici elle 1002,67 eux c'est du chiffre d'affaires et ils ont touché quasiment tout immédiatement donc on est sur un chiffre qui est plus bas mais qui où le ca est égal à l'encaissé direct et voilà et ensuite on a la troisième équipe voilà directement on va aller au résultat et donc on a un résultat de 1900 on a un résultat de 1900 euros donc pareil sur l'encaissé là je crois qu'on avait à 900 d'encaissé et il restait 1000 dehors ou 1200 dehors et 700 quelque chose comme ça en fait donc c'est pareil cet encaissé il va arriver si je me rappelle bien de la date il devait arriver un mois plus tard on n'y est pas encore et derrière ils ont réussi à générer 1900 euros de CA alors évidemment on peut se poser la question pourquoi CA pourquoi pas encaisser etc mais pour ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure c'est le contexte du stage 1 ce sont des professionnels et les professionnels de quelque chose lorsqu'on travaille en B2B c'est à dire entre pros on est souvent payé comme ça on est souvent payé après la prestation on est payé avec un retard de paiement sur la prestation à 30 jours à 60 jours et donc ça reflète la réalité une boîte c'est pour ça qu'il ya des appellations différentes la différence entre bénéfices chiffre d'affaires encaissé etc trésorerie fonds de roulement et là en l'occurrence moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils arrivent à générer de l'argent qu'ils le touchent ou pas immédiatement c'est pas très important ce qui est important c'est d'avoir fait la vente d'avoir été chercher l'argent et que quelqu'un ait dit oui et signé un contrat et se sont engagés à payer donc en l'occurrence c'est ça qui compte maintenant dans l'encaissé dans leur poche ils n'ont pas toute la somme mais encore une fois ça va être la réalité de leur métier donc comme ils sont en formation copywriting ou marketing c'est comme ça que ça va se passer donc moi je valide totalement ça l'encaissé c'est bien autre chose et encore une fois l'encaissé ça marche en B2C c'est à dire ça marche quand on est avec des customers directs et en l'occurrence ici rien que le temps de se faire payer parce que la plupart d'entre eux seraient payés en virement bancaire rien que en faisant la vente le quatrième jour le virement bancaire serait même pas arrivé le dernier jour donc forcément ça biaise tout c'est normal dans des pratiques de professionnels donc comme ils ne sont pas dans des villes qui n'ont pas accès à des gens dans la rue etc et que forcément ils sont mis dans une formation professionnelle ici on parle bien de chiffre d'affaires c'est ce qu'ils ont signé et le reste arrive au fur et à mesure moi pour le coup je suis garant de la somme qu'ils ont affiché ici puisque ils se sont engagés à tout reverser à une association qui évidemment va aider lancer un jeune entrepreneur donc ils ont mis cet argent là dans la balance et l'argent qui est dans la balance je continue à le percevoir j'ai pas encore tout perçu à ce jour comme je disais il reste principalement le premier groupe qui n'a pas encore payé tout et ça va me permettre de mesurer après s'il ya une différence importante entre le chiffre d'affaires et l'encaissé ça arrive parfois parfois on a des gens qui s'engagent sur un contrat et puis qui se dédisent après mais ça fait partie de la vie d'un business voilà pourquoi ici ça a été fait dans ces conditions là qui sont différentes de celles d'un 1000 euros challenge quand on vient sur le terrain avec des abonnés par exemple ou des particuliers parce qu'évidemment c'est pas du tout la même démarche là on est entre professionnels des gens en tout cas qui se forment pour le devenir et forcément les règles sont adaptées pour que ça leur serve donc voilà maintenant tu sais tout tu sais ce qui s'est passé t'en connais un petit peu plus sur leur stratégie tu sais bien mieux comment ça s'est déroulé bien évidemment il ne tient qu'à toi de me croire ou pas si tu ne me crois pas la seule chose que je t'invite à faire c'est à venir sur le terrain avec moi et de me suivre pour faire ton 1000 euros challenge à toi la possibilité était offerte en venant dans le groupe vip c'est le mieux et vraiment tu verras que on le fait pour de vrai et que c'est pas facile du tout d'ailleurs dans une prochaine vidéo on proposera à des abonnés de venir jouer avec nous à ce jeu là et tu verras que c'est un vrai challenge d'ici là je te dis à très vite et entreprends bien